Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de l'Amigo pour apprendre la langue espagnole et découvrir la culture d'Espagne et d'Amérique latine. Aujourd'hui, je profite d'être à Valence, au Jardin Botanique, pour te parler d'un sujet qui va probablement t'intéresser parce que c'est assez compliqué, c'est pas très clair. Ça va être l'usage du tu et l'usage du vous en espagnol et plus particulièrement en Espagne. Donc, quand est-ce qu'on tutoie quelqu'un ? Quand est-ce qu'on vouvoie quelqu'un ? On va voir que c'est pas exactement comme en français, ça change un petit peu. Et déjà, la première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que pour dire parler au vous ou parler au tu en espagnol, ça va être hablar de tu, hablar de tu, donc ça veut dire tutoyer quoi, parler au tu. Et le vous, le vouvoiement, la forme polie, c'est le usted, U-S-T-E-D, usted en espagnol. Juste avant de commencer à voir cette différence entre le tu et le usted, je voulais juste dire que donc le usted, c'est la forme polie, c'est le vouvoiement, c'est une forme qui a la même conjugaison que la troisième personne du singulier. Donc, si on dit avec le verbe comer, elle come, donc elle ou ella come, il, elle mange, avec usted, on va dire usted come, donc vous mangez. Et on a le «ustedes » qui est si vous vous voyez plusieurs personnes. Donc, on dit « hablar de usted » ou « hablar de tu » et on peut dire pour le tutoiement, « tutear », « tutear à alguien ». « Hablar de tu » à alguien, c'est ce que se dit « tutearse ». « Tutearse » signifie « hablar de tu » à une personne. Ça, c'était pour la petite partie vocabulaire. La première chose que je voulais dire par rapport à cette différence, c'est en fait qu'on va beaucoup plus tutoyer en Espagne que par exemple en France ou dans d'autres pays francophones. Le tutoiement va être beaucoup plus utilisé et le tutoiement est de plus en plus fréquent. Il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus avec de plus en plus de personnes et que ce n'est en aucun cas un manque de respect comme on pourrait le percevoir en français. Tu sais déjà qu'en Espagne, le « tu » tutoyé est très fréquent. « Tutear » est algo muy frecuente, muy popular. Mais on va voir maintenant exactement, concrètement, dans quelle situation on utilise « usted », donc cette forme un peu plus polie. Et dans un deuxième temps, dans quelle situation on va utiliser le fameux « tu ». Pour le « usted », ça va être quand il y aura une hiérarchie ou quand on voudra marquer une forme de respect un peu plus importante envers la personne à laquelle on s'adresse. Qu'est-ce que ça va donner concrètement ? Ça va donner qu'on va l'utiliser, par exemple, quand on va parler avec la police, quand on va parler avec des gens de la fonction publique en général. Donc si vous allez faire des papiers pour l'administration, dans ces cas-là aussi, vous allez utiliser cette forme du « usted », cette forme un petit peu plus polie. Mais aussi, si vous vous adressez à des politiques, des gens qui ont un poste haut placé, comme je le disais, à votre patron, dans le cadre du travail, dès que quelqu'un va être plus haut que vous dans la hiérarchie ou un poste très important, votre patron, un cadre, un manager, il vaut mieux dans ces cas-là aussi le traiter de « usted ». Deux derniers usages de ce fameux « usted », de cette forme polie du vouvoiement en espagnol, ça va être déjà souvent au téléphone, quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Quand vous vous appelez au téléphone, en général, vous pouvez commencer par employer ce « usted » parce que tout simplement, vous vous adressez à un inconnu. Donc, vous pouvez garder une forme de formalité, de politesse un peu plus élevée. Et la dernière forme qui est aussi très utilisée pour utiliser le « usted », ça va être quand vous vous adressez à quelqu'un qui est plus âgé que vous, et plus particulièrement quelqu'un qui a plus de 50, 60 ans. Il n'y a pas un âge précis, mais on va dire qu'au-delà des 60 ans, on a cette forme de respect envers les plus anciens. Quelque chose qu'on a d'ailleurs aussi parfois en France ou nous les francophones en général. Donc, dans ces cas-là, par respect pour ces personnes, on peut utiliser le « usted », c'est très bien vu, et on va dire que c'est plutôt la norme. Si quelqu'un est plus âgé, si quelqu'un a plus de 50, 60 ans, en ce cas-là, vous pouvez parler de « vous » pour montrer un certain respect, digamos. « Vous » est une forme que se utilise pour trois choses, spécialement. Reconocer que il y a une jerarquie en laquelle « vous » est là-dessus. marcar une distance entre les interlocuteurs et montrer le respect. On va donc voir maintenant quand est-ce que tu peux tutoyer les gens. On va voir que c'est beaucoup plus large. En fait, en Espagne, et ça va être un petit peu différent dans les autres pays, c'est pour ça que je précise bien « en Espagne », tu vas pouvoir utiliser le tout quand tu vas être dans un magasin, quand tu vas être dans un bar avec le serveur, quand tu vas commander dans un magasin avec le vendeur, et tu vas pouvoir aussi l'utiliser au restaurant, sauf si c'est un restaurant, bien sûr, assez chic. Dans ces cas-là, il y a des chances que le serveur te vouvoie, et tu peux le vouvoyer aussi si c'est vraiment un restaurant avec un cadre assez formel. Du coup, les gens vont être, bien sûr, un peu plus polis. Donc, tu vas utiliser le tout dans ces conditions, mais aussi avec tes amis, avec tes potes, avec tes connaissances. Dès que tu connais un minimum quelqu'un, tu vas pouvoir utiliser ce tout, et tu vas l'utiliser aussi avec ta famille, plus largement. Et enfin, on va l'utiliser au travail, quand tu parles d'égal-égal avec d'autres employés, avec vraiment des collègues de travail, finalement. Dans ces cas-là, tu pourras aussi utiliser le tu. Tu pourras les tutoyer sans problème, tant qu'il n'y a pas de notion de hiérarchie, tant que ce n'est pas une personne qui est vraiment supérieure à toi, qui te donne des ordres. Y bueno, para terminar, ce qui se passe en plus, à présent, en Espagne, c'est que c'est de plus en plus fréquent de voir des élèves au collège, à l'école, au lycée, ou même à l'université, qui vont tutoyer leurs professeurs. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et que j'ai pu expérimenter, d'ailleurs, à Cordoue, quand j'ai fait un échange universitaire. Il y avait certains profs qui ont tutoyé, pas tous, attention, ça dépend parfois des professeurs, peut-être aussi si le professeur est plus ou moins âgé, mais il y avait plusieurs professeurs qui ont tutoyé dès le début de l'année et ça ne posait aucun problème, c'était quelque chose de cool. Bueno, amigo, entonces, para résumir, se utiliza cada vez menos el usted y se utiliza cada vez más el tú. Eso es la tendencia. Usted se está perdiendo en España. ¿Dónde estoy? Sí, la forma usted se está perdiendo en España cada vez se usa menos y menos y menos. Donc, en résumé, la tendance, c'est d'utiliser de plus en plus le tú et de moins en moins le usted. On a vu ensemble les règles pour utiliser le tú, les règles pour le usted. Ça, attention, c'est vraiment en Espagne que je te présente aujourd'hui la règle parce que ça peut changer selon les pays, selon les régions, mais peut-être que parfois, tu vas te retrouver dans la situation où vraiment, tu ne sauras pas vraiment lequel utiliser. Il y a toujours des moments où on peut avoir le doute. Dans ces cas-là, c'est très simple. Je te conseille de tout simplement utiliser la technique du miroir, c'est-à-dire écouter ton interlocuteur, voir s'il utilise le fameux usted, s'il te vouvoie ou s'il te tutoie et juste de répliquer ce qu'il fait. Donc, s'il utilise cette fameuse troisième personne, utilise-la aussi parce que comme ça, vous serez sur un pied d'égalité. Pareil, s'il te tutoie, ça veut dire que tu peux le tutoyer. La dernière chose, c'est que si jamais tu as ce doute et que tu as du mal à comprendre ce qu'il te dit, que tu ne sais pas justement s'il va te tutoyer ou te vouvoyer ou que c'est toi qui commence à parler, tu peux tout simplement demander «Perdone, ¿puedo tutéarle? » «Perdone, ¿puedo tutéarle? » Demandez tout simplement «Est-ce que je peux vous tutoyer? » Si no sabes si hablar de tu ou de usted, le puedes preguntar a esa persona «Perdone, ¿puedo tutéarle? » En cuanto a esa persona diga «sí», a partir de ese momento, tu ya siempre puedes hablarle a esa persona de «tú ». La autre chose, c'est que si quelqu'un commence à te parler et qu'elle te traite de «usted », elle utilise cette forme de politesse, toi, tu peux lui dire «Est-ce que tu peux tutear-me ? » «Puedes tutéar-me ? » «No hace falta que me hables de usted » «No hace falta que me hables de usted, «puedes tutéar-me ? » «Pas besoin que tu me vouvoie, tu peux très bien me tutoyer. » C'est presque tout pour aujourd'hui. Je voulais terminer par un petit exercice pratique. Je te quería proponer un pequeño ejercicio práctico. Je vais tout simplement te donner une phrase en français et ce sera à toi de la mettre en espagnol. C'est une phrase très simple. La phrase est un échange très court. C'est en fait deux phrases d'un mini-dialogue. Je t'invite donc pour faire ce défi à écouter la phrase en français et l'écrire en espagnol dans les commentaires et tu trouveras la correction dans la description. Ça va te permettre d'appliquer un petit peu ce qu'on a vu et notamment une des expressions qu'on a vu aujourd'hui. Écoute bien la phrase en français. « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ? » « Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ? » Et la suite, « Oui, mais tu peux me tutoyer. » « Oui, mais tu peux me tutoyer. » Donc, n'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour écrire tout ça dans les commentaires et tu trouveras la correction dans la description. Pour terminer, si t'as aimé cette vidéo, si t'as appris des choses, si elle t'a permis un petit peu de mieux savoir quand est-ce qu'on utilise le tu ou le vous en Espagne, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si jamais tu veux aller plus loin, tu peux suivre une petite formation gratuite sur 5 jours qui s'appelle l'Espagnol tranquille à la maison. Je te donne des conseils pour te lancer ou pour te remettre à l'Espagnol. Tu vas recevoir 5 vidéos pendant ces 5 jours et pour suivre ça, il te suffit de suivre le lien dans la description et entrer ton prénom, ton email. C'est complètement gratuit. Bon, je te laisse faire le petit exercice pratique dans les commentaires et je t'invite aussi à me dire si tu souhaites que je fasse la même vidéo pour l'Amérique latine ou pour un pays d'Amérique latine en particulier. N'hésite pas à me dire dans les commentaires à mettre Amérique latine ou latino-amérique ou le pays pour lequel tu voudrais que je fasse les explications sur l'usage du « usted » et du « tu ». Moi, amigo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hasta luego et pour la vidéo.